Musique Merci de votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Media. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres c'est tout de suite. Plus de 25 tonnes de déchets ramassés sur la baie de Hannes, un retoil étage entrepris par les riverains de la baie. Ces derniers invitent les autorités à effectuer une descente sur cette partie du littoral, envahie par les déchets plastiques. Dernier hommage rendu ce samedi à l'ancien maire de Pekin, Mamadou Kabirumbouch, décédé ce jeudi dans sa ville natale. Instituteur de formation, l'homme fut chef de cabinet du président Senghor et député pendant 30 ans. Kabirumbouch fut à l'origine de la construction de nombreuses infrastructures à Pekin, son fief, mais aussi à Géjaouaï. Jeux Olympiques de Paris, champion d'Afrique du 110 m et Louis-François Mendy entre en lice ce dimanche. Le détenteur du record du Sénégal vise au moins une place en finale. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à toutes et à tous et re-bienvenue. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec ce grave accident sur la route nationale 1 ayant occasionné la mort de deux personnes. Le véhicule qui transportait des membres d'une même famille s'est renversé à hauteur de Kafrine et parmi les voyageurs à bord, le sous-préfet de Djangé, Mbaimeng Diouf et sa fille gravement blessés, ils ont été admis à l'hôpital de Kafrine. La pollution de la baie de Han devient un lourd fardeau pour ses habitants. Sorti ce matin pour rendre à la plage son visage d'antan, les riverains de la baie ont ramassé plus de 25 tonnes de déchets. Autre chose qui hante également le sommeil de ses habitants. A Yarach, les épaves de pirogues sur la baie, les fils de Yarach invitent le gouvernement à effectuer une descente sur cette partie du littoral. Abib Feuille a assisté à ce coup de neuf reportage. Ils veulent redonner à la baie de Han son visage d'antan. Aujourd'hui, la population est sortie pour nettoyer la plage, polluée par les déchets plastiques et autres ordures. Plus de 25 tonnes de déchets ramassés pour rendre éclatante la baie. Vous l'avez vu, nous avons ramassé 25 tonnes de sacs d'ordures sur la plage avec nos propres moyens. Donc les autorités doivent aussi nous appuyer dans ces actions citoyennes. Personne n'a jamais nettoyé le site qui n'a pas vu. Personne n'a jamais nettoyé. Nous ne pouvons pas gagner ici, nous ne savons pas. C'est des dizaines et des dizaines de tonnes de déchets qu'on a. Cette activité d'investissement humain dirigée par le mouvement d'Omou Yarach a vu la participation des pêcheurs. Père Dournour invite ses camarades à enlever les épaves de pirogues sur la plage. Les camarades des chers doivent nous aider. Ils sont appelés à enlever leurs épaves sur la plage. Cela ne m'aura pas la plage. Nous avons besoin d'espace. Leurs épaves de pirogues sont transformées en dépouvoir d'ordure. Et c'est anormal. En plus, les délinquants y passent la nuit, ce qui constitue une ennemi. Le sentinelle de la baie de Anne, quant à lui, est très remonté contre les entreprises établies sur le littoral. Quand tu couvres le code des collectivités locales, article 296, on est littoral et la responsabilité du conseil départemental. Dans les collectivités, il n'y a pas de conseil départemental. C'est la ville qui est responsable. Donc sur ce littoral, c'est la ville de Dakar qui est responsable. C'est pourquoi ce matin, nous avons tenu à faire venir le directeur de la planification et du développement durable. Nous avons tenu une séance de travail avec l'accent en main. Cependant, les acteurs invitent le gouvernement à faire une descente sur la baie de Anne. Nous invitons le président à venir d'ici. Nous invitons le PM à venir d'ici. Parce que c'est un cas sur ce qui se passe au niveau du littoral. La pollution qu'il y a sur le littoral, nous, Anne, est l'exemple typique. Et nous avons des jeunes de Anne très engagés, comme Al-Sandis. Nous invitons les autorités à venir nous appuyer, car nous en avons besoin. Nos fils d'Airaq sommes déterminés à rendre plus belle la baie de Anne, car nos enfants sont obligés de fréquenter d'autres plages. Parce que là, c'est impropre. L'Airaq était dehors ce matin pour répondre à l'appel du chef de l'État à leur manière. La propreté de la baie de Anne demeure une priorité pour les habitants de cette localité. Et nous parlons toujours de ces journées d'investissement humain, initiées par le chef de l'État, Bassirou Diomaï Faï, le ministre secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et du logement. Momata Landau a déploré l'invasion des déchets plastiques dans le département de Malem-Odard, où il a souligné la nécessité d'associer tous les segments de la société dans la gestion des déchets solides. Il a également invité les populations à l'adoption de comportements beaucoup plus citoyens. Je vous propose de l'écouter au micro de Néa Obey et Mme Gourouilana. Nous avons constaté ici beaucoup de déchets plastiques. Et c'est pour cela que nous faisons en tout cas un point particulier à cet aspect, sensibiliser les populations. Certes, il y a des lois qui ont été initiées pour lutter contre le péril plastique. Mais moi j'ai l'habitude de le dire, il n'y a pas de péril plastique, c'est un péril comportemental. Il faudrait sensibiliser les populations à ce qu'elles adoptent un comportement beaucoup plus citoyen, à ne plus jeter des déchets sur place. Parce que ces déchets plastiques, c'est des déchets qui peuvent rester là pendant des centaines d'années. Et on sait le danger que cela porte en termes de dégradation du sol, de l'environnement, mais aussi sur la santé des animaux. Nous avons un bétail qui est là et qui consomme ces plastiques, qui peut entraîner des dégâts énormes. Nous appelons la commune, les populations, les AEC, au niveau de la commune de Malém-Odard, à davantage sensibiliser les populations pour que les déchets plastiques ne soient plus jetés par terre. et qu'il y ait un dispositif déjà de ramassage des ordures, que la mairie, la rotation du véhicule soit un clandrier clair, partagé avec l'ensemble des populations, pour qu'elles aussi puissent ramasser correctement, en tout cas leur déchets. Et dans le département de Bunkiling, c'est la commune de Bona qui a abrité cette journée de nettoyage. Plusieurs sites ont ainsi été désherbés, le poste de santé, le forage, les différentes artères de la commune. Le préfet du département de Bunkiling, Boubacar Bayinkou Sagnan, a salué la participation de toutes les couches de la population. Nous l'écoutons avec Bacarie Conte. Aujourd'hui, nous avons mobilisé toute la population de Bona pour répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé de procéder aux opérations de nettoiement et de cercetal dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations. Donc cette fois-ci, c'est la commune de Bona qui abrite la cérémonie officielle au niveau du département. Donc aujourd'hui, nous avons eu une grande satisfaction parce que nous avons constaté que toute la population de Bona a été mobilisée. Les jeunes aussi ne sont pas en reste. Donc toute cette frange de la population est massivement sortie pour répondre à l'appel du chef de l'État. Mais au-delà aussi du nettoyage, il est prévu de mener des opérations de débroussaille. Comme vous l'avez eu à constater, nous sommes en train de débroussailler un peu la frange qui entoure un peu le forage de la commune de Bona. Donc après cela aussi, nous allons nous focaliser au niveau du centre qui va accueillir demain la journée de l'arbre. C'est dans cet espécis qu'on a constaté que les jeunes ont répondu à l'appel parce que c'est les jeunes qui doivent développer le Sénégal. Donc si on réussit à gagner ce pari, je pense que le pays sera développé. Citoyenneté et cohésion sociale, c'est le thème de la randonnée pédestre des anciens enfants de troupes du Britanné militaire, Charles Thiororé de Saint-Louis. L'amical des anciens enfants de troupes a organisé cette rencontre pour appeler une nouvelle fois les anciens pensionnaires de l'école militaire à cultiver la paix dans la sous-région. Le vice-président en a profité pour inviter les jeunes au respect de nos valeurs culturelles. Voici Abba Bakar Sy, vice-président de la section Saint-Louis avec Ossé Noudiop. Si on voit vraiment la situation qui sévit dans nos pays, les valeurs traditionnelles, les valeurs culturelles, les valeurs scientifiques qui commencent à se détériorer, il est important de faire un cri à cette jeunesse qui est appelé à assurer vraiment des lendemes meilleures pour notre Sénégal, de se retrouver autour de la cohésion sociale. Nous, le Britanné, nous a inculqué effectivement cet aspect à l'âge de 15 ans où, avec ce slogan « Savoir pour mieux servir », nous sommes appelés toujours à vivre dans la citoyenneté et dans la cohésion sociale. Le thème que nous avons utilisé pour encore participer aux côtés de nos populations aux côtés surtout de la jeunesse, à une meilleure vision objective pour relever les défis qui nous attendent. À la une de l'actualité également, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivorabarov, qui a été convoqué ce samedi au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. C'est ce que l'on apprend des services de Yacine Fall dans un communiqué. Tout est parti de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même. Daniel Diouf revient pour nous sur ce communiqué. Le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères dit avoir pris connaissance avec surprise de la publication sur la page Facebook de l'ambassade d'Ukraine à Dakar d'une vidéo de propagande de l'armée ukrainienne. Une vidéo accompagnée d'un commentaire de l'ambassadeur d'Ukraine lui-même apportant un soutien sans équivoque et sans nuance à l'attaque terroriste perpétrée entre les 25 et 27 juillet dernier dans le nord du Mali. L'attaque, l'œuvre des rebelles Touareg et des membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans contre les forces armées du Mali, avec d'importantes pertes en vies humaines enregistrées. Le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit, précise le communiqué. Notre pays réaffirme sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien et réitère son appel constant aux parties belligérantes à privilégier les voies de règlement pacifiques du différent qui les oppose. De même, souligne le communiqué du ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères du Sénégal, notre pays qui rejette le terrorisme sous toutes ses formes ne saurait accepter sur son territoire et en aucune manière des proposés gestes allant dans le sens de l'apologie du terrorisme, surtout lorsque ce dernier vise à déstabiliser un pays frère comme le Mali. Ainsi, le Sénégal réitère sa condamnation avec la dernière énergie de l'attaque commise par ses groupes terroristes en terre malienne et renouvelle au gouvernement et au peuple du Mali sa solidarité sans faille. L'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar a été convoqué par la chef de la diplomatie sénégalaise. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission. Ainsi, le Sénégal réitère sa condamnation avec la dernière énergie de l'attaque commise par ses groupes terroristes en terre malienne et renouvelle au gouvernement et au peuple du Mali sa solidarité sans faille. L'ambassadeur de l'Ukraine à Dakar a été convoqué par la chef de la diplomatie sénégalaise. Il lui a été rappelé les obligations de discrétion, de retenue et de non-ingérence qui doivent accompagner la gravité et la solennité de sa mission. Et de la diplomatie, nous passons à l'agriculture. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut savoir conserver mais aussi protéger les récoltes. C'est le sentiment du Dr Ibrahim Assar, directeur du Centre national de recherche agricole de Bambay. Il présidait la session de formation des femmes productrices maraîchères des régions centre du pays. Une formation sur initiative du PAPSEN, centre et de l'ITEA, l'Institut de technologie alimentaire. Dr Ibrahim Assar, que voici au micro de Baba Cardiouf. Le centre, c'est le PAPSEN, centre où il y a l'aspect production maraîchère. Et donc, hors école, la transformation constitue un élément fondamental pour non seulement améliorer la sécurité alimentaire, mais également, ça permet de générer des revenus pour les bénéficiaires. D'autant plus que c'est la majeure partie des femmes qui travaillent sur la partie transformation. Les formes, les capacités constituent un élément fondamental pour la souveraineté alimentaire au niveau du pays. Un des aspects fondamentaux, en tout cas, pour les autorités actuelles du Sénégal. La souveraineté alimentaire, on ne peut pas l'avoir sans la transformation. Les darins les plus périssables, comme la tomate, comme les manques, constituent, en tout cas, un aspect important pour aller vers cette souveraineté alimentaire en évitant les pertes post-récolte. À Bambaye, et plus précisément dans la commune de Ngongom, il est redouté des cas graves d'hépatite B et la recrudescence de cas de cancer de col de l'utérus. Le maire de la commune l'a évoqué lors des journées de consultation gratuites organisées. En l'absence de médecins spécialisés, Pape Momar Ngom préconise justement l'organisation de journées du genre dans la localité. Le point, c'est avec Babacar Diouf et Nangouiaye. La présence de l'hépatite B dans le département de Bambaye se suit crainte et inquiétude. Consultation générale, la consultation gynécologique, mais aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, mais aussi de l'hépatite B. Mais surtout, on aura enfin réjourné la sensibilisation. À Ngogom, une commune du département, les journées de consultation gratuites ont permis de déceler d'autres types de pathologies. C'est une période propice parce que c'est le début de l'hivernage. Donc, pas mal de maladies sont observées pendant cette période. Et les postes de santé que nous avons rencontrent beaucoup de difficultés pour prendre en charge tous les malades. Comme vous le savez, nous sommes dans le monde rural. Les infrastructures de santé ne sont pas suffisantes. Les plateaux techniques ne sont pas élevés. Et les services médicaux rencontrent beaucoup de difficultés. Donc, c'est une occasion pour les venir en appui. À défaut de la présence continue des spécialistes, Papmo Marangom, le maire de Ngogom, promet la tenue fréquente de consultations gratuites. Comme je l'ai dit, ça va continuer. Pour moi, l'objectif, c'est tous les deux mois avoir deux journées de consultation qu'on va décentraliser pour permettre de faciliter l'accès, amener les spécialités auprès des populations. Leur constaté manque à suffisance l'importance de ces journées dans cette commune du département de Bambé. Un homme multidimensionnel à l'origine de la réalisation de grandes infrastructures de base que compte la ville de Pekin. Voilà comment le défunt Kabiru Mbouch, ancien maire de Pekin et premier chef de cabinet du président Senghor, est décrit par les Pekinois. Ses amis et proches parlent d'un homme très pieux. Notre reporter, Pape Farah Ning, a assisté à la cérémonie de présentation des condoléances. Une cérémonie qui a refusé du monde après la disparition de Kabiru Mbouch ce jeudi. Reportage. Il était le premier chef de cabinet du président Leopold Senghor, député maire de Pekin pendant 30 ans. Kabiru Mbouch Nya était un homme humble, un vrai croyant. Il a tout fait pour Pekin. Nous avons toujours bénéficié de ses conseils et il nous a toujours dispensé de sages conseils pour effectivement transcender les situations, mais avoir un mieux-être, surtout en politique. C'est un monsieur très noble, c'est un grand monsieur qui connaît l'administration. Nous le pleurons aujourd'hui malgré son âge parce qu'effectivement il a vécu son temps, mais c'est un patrimoine qui n'appartient pas seulement à sa seule famille. Le grand monsieur qui a beaucoup contribué au développement du Sénégal, mais particulièrement au développement du département de Pekin. Il fait partie des pères fondateurs, on pourrait le dire ainsi, des figures emblématiques du département de Pekin qui ont fait partie des premiers leaders. Sur le plan social, Kabiru Mbouch a recruté et façonné de nombreux Pekinois. Monsieur le maire, honorable Elahjim Modu Karu Mbouch, a formé pratiquement toutes les autorités, on dirait, que ce soit les maires, les députés, les présidents de commissions, tout poste de responsabilité d'une manière générale au niveau du département de Pekin, mais aussi au niveau du département de Gidiawaï. Grâce à son savoir et sa vision, Pekin a bénéficié de toutes les infrastructures de base. Il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui portent son nom. C'est vraiment pour nous l'occasion de prier pour lui d'abord. Aujourd'hui, sur la liste des infrastructures de base que nous avons dans notre département, on ne peut pas y enlever la signature de la personne. Les stades, on peut citer le lycée, le mamulaï, on peut citer le complexe, on peut citer des écoles et d'autres infrastructures. L'ancien député maire a marqué toutes les générations. La maison familiale ne désemplit pas. Toutes les personnalités politiques et religieuses sont présentes lors de la cérémonie du troisième jour. Et tout Pekin continue de pleurer. Un grand homme. Paix à son âme et que la terre de Saint-Louis, sa ville natale, lui soit légère. Le pire frôlé à Gorée, cet après-midi, avec un mouvement d'humeur spontanée, des populations de l'île de Gorée ce samedi au débarcadère. Un affrontement entre jeunes et forces de l'ordre. Les jeunes se plaignent de la gestion de la chaloupe. Ce sont plutôt d'autres chaloupes qui arrivent sur l'île avec un autre type de clientèle pas favorable économiquement aux populations. Le maire présent sur les lieux est pointé du doigt, accusé de mauvaise gestion. L'attention était très vive, comme vous pouvez le voir sur ces images. Des affrontements évités de justesse avec l'intervention du directeur général du port, du commandant de bord et des autorités sécuritaires qui ont initié des discussions. La page des sports avec l'athlète Louis-François Mendy, champion d'Afrique du 110 mètres, et grand espoir du Sénégal aux Jeux Olympiques Paris 2024, qui entre en lice ce dimanche à partir de 9h55 GMT. Le détenteur du record du Sénégal avec 13 secondes, 18 centièmes, sans aucune pression, vise au moins une place sans finale. Reportage est signé, chersa de Boudjara. Louis-François Mendy, un des porte-drapeaux de la délégation sénégalaise au JO 2024, est très attendu à Paris. Beaucoup d'espoir qu'il n'ébranle pas le champion d'Afrique du 110 mètres, qui débute sa compétition ce dimanche matin. J'ai déjà fait trois mondes en Olympiade. Du coup, je suis habitué actuellement. Je suis habitué. Auparavant, je n'avais pas la possibilité de me confronter avec les meilleurs. J'étais ici au Sénégal, je m'entraînais ici, je compétis ici. Jusqu'à dans un grand compét, je pars là-bas pour confronter mes adversaires. Ça va être compliqué, tu vois. De ce fait, maintenant, j'ai les possibilités de me déplacer, de faire des meetings. C'est à travers ces meetings que maintenant, je me dis que là, je me sens prêt. Parce que je vois, que ce soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 mondial, je cours avec lui. De ce fait, si un jour, il y a les JO, on se retrouve encore. Je me dis que c'est le même scénario qui va se passer encore. De ce fait, je n'ai plus ce complexe, ni ce genre la peur ou quoi que ce soit maintenant. Homme de défi, Louis-François Mendy, imperméable à la pression, ne se fixe pas de limite. J'ai beaucoup de rêve en fait. J'ai beaucoup de choses à réaliser. Notamment, je vais être actuellement, je suis le numéro 1 par classement africain. Mais je vais être le numéro 1 en tant que, en fait, légal quoi. Pour être ça, il faut que je bats le record d'Afrique. Et le record d'Afrique, il y a 13-11. Là, je suis à 13-18, ce qui est faisable. Je voulais le faire cette année, mais je n'ai pas pu le faire. Je me suis dit que l'année prochaine, Inch'Allah, si tout se passe bien, je vais être le record d'Afrique, une bonne fois pour toutes. Et après, aller jusqu'en finale aux Jeux Olympiques de Paris. Et après, en finale, là, j'ai été la surprise aux gens en fait. Là, je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais on se retrouve en finale des Jeux Olympiques, Inch'Allah. Et après, là, on verra la suite. La première étape à franchir, les séries du 110 mètres A de Paris 2024, qui débutent ce dimanche à partir de 9h55. Et toujours ce dimanche, Yves Bourris va disputer les huitièmes de finale du Kayak Cross. Ce sera à partir de 13h30. L'athlète Chertidiane Diouf, spécialiste du 400 mètres, effectue aussi son entrée en lice à partir de 16h. Et on termine avec le club de la Médina, qui organise ce samedi une journée sargale pour les anciens. Une occasion pour le président Cherssec, qui revient sur les objectifs du club mythique qu'il dirige depuis 2013. Le club de la Médina, qui va respecter le Sénégal au tour préliminaire de la Coupe CAF cette saison. Cherssec, que nous écoutons. C'est une journée de travail de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé ses souvenirs, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège. Ce qui n'est pas évident, parce que ça c'est le problème. C'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants ont pensé à nous laisser tous ses patrimoines, qu'on a le droit forcément d'améliorer. Parce que lorsque j'arrivais à la terre du club il y a dix ans, j'avais dit que le problème du dirigeant ce n'est pas le titre. Ce n'est plus gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un titre de championnat. Mais c'est améliorer l'état des informations. C'est avoir notre propre terrain de football, avec lequel on peut s'entraîner tous les jours, de 8h du matin maintenant jusqu'à 22h, parce que le terrain maintenant est touché. Il y a la lumière, tout le soir, les Jeux peuvent s'entraîner à l'heure à laquelle ils voudront. Ça c'était un des principaux objectifs de notre mandature. Je crois qu'on est à mi-chemie, je pense qu'on est en train de la réussir. C'est ça qui a été notre objectif, et là on est dessus. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes sur la télévision, Futur Média, et encore une fois, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !